C'était en 1990. Mon bac en poche, je montais à Paris, comme on dit, pour mes classes préparatoires. Le travail en internat m'enthousiasmait, mais pour donner des nouvelles à ma famille, à 800 km de là, je faisais la queue, patiemment, devant une cabine téléphonique intégrée à l'établissement. Et comme mes petits camarades, je passais deux ou trois coups de fil par semaine et recevais autant de lettres. Bien sûr, je connaissais par cœur les quelques numéros de téléphone que je devais composer. Je n'avais pas d'adresse électronique et personne dans ma famille ne savait ce que c'était. Les contes des mille et une sciences par Cédric Villani, saison 2. Des ondes pour communiquer. Épisode 4. La grande transformation des réseaux. Aujourd'hui, à peine plus d'une génération s'est écoulée et un adolescent passe en moyenne deux heures par jour sur son smartphone, échangeant une centaine de messages écrits, plus les coups de fil, plus des appels vidéo. Et pleuvent les messages, privés, en groupe, en public, e-mail, SMS, Twitter, WhatsApp, Telegram, Signal, Instagram, TikTok, LinkedIn. Cette communication massifiée et enrichie jusqu'à la confusion a drastiquement rétréci notre planète. Et après tout, c'est peut-être le plus grand changement de comportement de cette dernière génération. Le métro parisien d'aujourd'hui est somme toute bien semblable à celui de mes jeunes années. Même design, même cavalcades et bousculades. Sauf que tout le monde, maintenant, y est occupé par son smartphone. Et pas que dans le métro. Partout, tout le temps, dans la rue, en réunion, en salle d'attente. Ce coup de théâtre générationnel est incarné par le lancement surprise de l'iPhone par Steve Jobs en 2007. Pourtant, notre addiction moderne au smartphone est prédite dès 1947 avec une incroyable justesse dans un petit film avant-gardiste de Raymond Millet, inspiré par le romancier René Barjavel. Et encore plus tôt, en 1926, l'élégant, brillant inventeur serbo-croate Nikola Tesla prophétise. Nous pourrons communiquer instantanément les uns avec les autres, quelle que soit la distance. Mais en outre, au moyen de la télévision, de la téléphonie, nous nous verrons et nous nous entendrons aussi clairement que si nous étions en face à face, malgré l'éloignement de plusieurs centaines de kilomètres. Et les instruments que nous utiliserons pour cela seront incomparablement plus simples que nos téléphones actuels. Un homme pourra en transporter un dans la poche de sa veste. Et Tesla ajoute, quand les communications sans fil seront appliquées parfaitement, la Terre entière sera transformée en un gigantesque cerveau. Ce qu'elle est en fait. Toutes les choses étant des particules d'un véritable système, animé d'un rythme collectif. Eh bien, nous y sommes. Un siècle après Tesla, tous connectés. C'est une gigantesque expérience grandeur nature. Comme si on avait greffé sur l'organisme humanité un nouveau système nerveux. Avec les ondes hertziennes et les câbles, comme des fibres nerveuses entre les neurones que nous sommes. Étions-nous prêts à cette vaste greffe ? Bien sûr que non. D'abord, est-ce que ce nouveau cerveau est efficace ? En tant que système physique, clairement, oui. Il est rapide et sobre. L'empreinte carbone n'est pas négligeable, mais cela est dû à nos comportements, bien plus qu'à la physique. Le temps gigantesque que nous y passons. La frénésie de renouvellement du matériel, la débauche de messages, les nôtres ou ceux de nos robots, dans un monde où plus de 85% des courriels sont des spams, est traversé de milliards de cyberattaques. Un système de plus en plus efficace pour une consommation de plus en plus grande ? Eh bien oui, c'est le fameux effet rebond en action. Tenez, voici un cas particulier qui a fait grand bruit. En 2020, le Haut Conseil pour le climat estime que le passage à la 5G, malgré la technologie plus sobre, s'accompagnera d'une hausse de 15 à 30% de l'empreinte carbone du numérique en France en une décennie. En fait, la sobriété se décline forcément en choix socio-économiques, en particulier de consommation. Si je conserve un smartphone pendant 6 ans au lieu de me jeter tous les 18 mois sur le nouveau modèle, je réduis de 40% mon empreinte dans ce secteur. Maintenant, ce nouveau système, par son efficacité même, remodèle certains circuits de la société, bouscule les procédures, déglingue ou tue des métiers. Vous vous souvenez des agences de voyage au coin de la rue ? Des loueurs de cassettes qui vous conseillaient des films ? Certains métiers, au contraire, se sont bien adaptés et enrichis. Au début de ma carrière, je passais de longues heures à photocopier des articles. Quel progrès d'être passé à la transmission instantanée des documents PDF. Et la plupart de mes articles de recherche ont été écrits avec des collaborateurs situés à des centaines, voire des milliers de kilomètres. J'ai même recopié certains de nos échanges dans mon ouvrage Théorème vivant pour témoigner du processus créatif. Autre secteur ultra-chamboulé, la finance. Les fascinants ouvrages d'Alexandre Lomonier dépeignent la transition numérique dans ce secteur obsédé depuis 200 ans par les communications rapides. Étranges planètes du trading haute fréquence, aux algorithmes opaques opérant toutes les microsecondes, faisant disparaître ou apparaître les centaines de milliards dans un système complexe en quête de théorie. Certains experts, comme le mathématicien George Papanicolaou, préconisent d'y ajouter un peu de frottement stabilisateur en taxant les transactions. Ah, les milieux financiers ne veulent pas en entendre parler. Quelle surprise ! Que dire de nous-mêmes, modestes nœuds du grand réseau ? En 2017, l'année où le smartphone est devenu le premier fournisseur d'informations de l'humanité, les influenceurs multipliaient les mises en garde sur la prédation de notre attention par cette bestiole et notre besoin de s'en déconnecter. Et une étude de l'Université du Texas montrait que sa simple présence dans notre champ visuel suffit à empiéter sur notre espace mental. Passionnant nouveau chapitre d'un débat très ancien sur les effets secondaires des technologies. Contresens, érosion du savoir-faire, confusion, dépendance. Un débat qui remonte à Socrate et a été labouré ces dernières décennies par des intellectuels comme Ellul, Derrida, Stigler, Illich, Gortz. Ou nos contemporains, Bruno Patineau, Yves Citon, Laurence de Villers, Gérald Bronner, David Chavalarias, Jean-Gabriel Ganassia. L'épidémie d'informations est même le sujet d'une nouvelle discipline universitaire, l'infodémiologie. Avec cette question qui nous est posée, les compétences sociales virtuelles ne sont-elles pas en train de remplacer les physiques ? Au moment où, dans la vraie vie, on mesure une épidémie de solitude, une baisse d'activité sexuelle, une disparition des conversations sur la pluie et le beau temps. Ce small talk qui participe au ciment social. On n'est qu'au début de l'étude sociale et psychologique de homo-communicance. Passons maintenant de l'échelle d'un neurone à celle d'une activité cérébrale impliquant plusieurs connexions. Je veux dire les débats à distance. Le célèbre économiste Scott Galloway nous parle ainsi de la nouvelle donne. Ce qui met réellement le feu aux poudres, c'est l'équivalent du tabac pour notre génération. Les réseaux sociaux et les algorithmes qui ont déterminé que la colère était le chemin le plus sûr menant à plus d'engagement, de clics et de publicité. Et pour être juste, il faut dire que la colère sur les réseaux n'est pas due que aux algorithmes. La preuve, les forums des années 90 s'en passaient très bien pour exploser en insultes. Je ne m'en souviens que trop. Il y a là aussi un facteur biologique fascinant, la nature même de notre relation avec la communication à distance. L'ouvrage « Toxic Data » du mathématicien David Chavalarias dresse un brillant état de l'art de ce champ émergent riche en phénomènes passionnants autant qu'inquiétants. « Polarisation des débats », « Bulles d'informations renforçant les convictions », « Guerre doctrinale des lobbys », « Montée du déni de l'urgence climatique ». Et pour finir, que dire de la grande échelle ? Comment les télécommunications affectent notre société entière, notre gouvernance politique ? Nouvelles donnes, là aussi. En 2007, Chris Hughes, étudiant californien de 24 ans, rejoint la campagne présidentielle de Barack Obama. Quelques années auparavant, avec son colocataire Mark Zuckerberg, il a fondé Facebook. Il veut offrir à son champion toute la flexibilité de cette nouvelle façon de communiquer. C'est un triomphe, Obama casse la baraque, c'est la première campagne politique moderne. Quelques années plus tard, ces mêmes réseaux alimentent un autre événement politique majeur, le soulèvement spontané du printemps arabe. Quel bilan tirer ? Débat enrichi, plus de pouvoir aux citoyens, plus d'influence entre les peuples. On pouvait le croire. Mais le printemps arabe a vécu. Les régimes y sont aujourd'hui plus durs encore qu'en temps. Et aux Etats-Unis, en 2023, la grande star politique des réseaux, c'est Donald Trump, le roi de la désinformation. Et malgré la communication instantanée, le monde replonge dans la division, l'oppression et les guerres. Le cerveau global de Tesla est sacrément schizophrène. Pour ajouter à la confusion, les acteurs des télécoms eux-mêmes sont devenus surpuissants. Et je ne parle pas des opérateurs qui bâtissent et réparent les réseaux. Ceux-là, au contraire, ont le plus grand mal à s'en sortir. Et en vrai, c'est injuste qu'ils ne récupèrent que les miettes de la valeur ajoutée des communications, alors qu'ils en assurent toute la maintenance. Mais ce débat ne date pas d'hier. C'était exactement le même au 19e siècle et cela ne semble pas intéresser les économistes. Non, là, je parle bien des fournisseurs de services, les puissants rois des algorithmes et des affaires en ligne. Et surtout de la publicité en ligne. Le gâteau capitalistique des Américains Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, c'est plus de 1000 milliards de dollars chacun. Ils influent sur les guerres, attirent des océans de talent. Quand certains pays leur envoient des ambassadeurs, au point que Chris Hughes lui-même, devenu milliardaire, appelle au démantèlement de son propre enfant, Facebook. Mais le gouvernement américain compte sur ces géants pour l'aider dans la guerre économico-technique internationale. Et il y a pire. Les États autoritaires ont su exploiter les télécommunications pour se renforcer. D'une part, en inondant leurs adversaires d'attaques et de propagande. D'autre part, en organisant la surveillance de masse pour contrôler, ficher, surveiller même les pensées de leurs citoyens. Encore plus perturbant, même dans les démocraties, les télécommunications induisent une irrésistible tentation de surveillance globale. En 2013, le lanceur d'alerte Ed Snowden, héros du film Citizen Four, découvre que le renseignement américain espionne sans mandat les communications de millions de citoyens. Espionnage politique ou économique, vous, moi, tout le monde, jusqu'au chef d'État. Snowden publie les preuves via le projet de Julian Assange, Wikileaks. Australien, physicien biberonné à la théorie de l'information, Assange a voulu un outil systémique pour imposer plus de transparence aux puissants et plus de pouvoir aux simples citoyens. Cela n'a pas plu. Snowden est aujourd'hui en exil en Russie. Et Assange, traité comme un dangereux terroriste dans une prison anglaise de très haute sécurité, le gouvernement américain réclamant pour lui une peine de 175 ans de prison. Ah, je vous avais prévenu, le développement des télécoms est dominé par la sombre triade des trois P. Puissance, profit, patriarcat. Et pourtant, ce n'est pas une fatalité. La preuve, en juillet 2023, le second hackathon de l'association Tom France fait émerger un incroyable défi. Fabriquer un outil de télécommunication pour les personnes sourdes aveugles, celles qui ne peuvent ni voir ni entendre et avec qui on communique, depuis le cas de la jeune Hélène Keller, par un alphabet de caresses tracé dans la paume de la main. Et le défi encore plus incroyable de communiquer avec des sourdes aveugles analfabètes. Eh bien, en un temps record, les brillants ingénieurs passionnés ont réussi leur pari. Imaginez ce que c'est d'établir à distance cette empathie que la nature avait tant contrariée. Eh bien, la magie des sciences le permet aujourd'hui. Prouvant que malgré tous nos problèmes, ces télécommunications sont bien une extraordinaire réussite scientifique. boîte à outils prête à relever les défis les plus altruistes et changer la vie en bien, pourvu qu'on le veuille.